Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Je suis ravie de pouvoir échanger avec Yvan Jablonka, je propose qu'on se présente chacun de notre tour pour introduire cette conversation, cet échange qui va avoir lieu sur la place des hommes dans le mouvement féministe. Yvan, tu veux commencer par te présenter ? Ok. Moi je m'appelle Lorraine Bastille, je suis journaliste, j'ai notamment créé un podcast qui s'appelle La Poudre, un podcast qui a une vocation féministe dont on va certainement parler un peu plus tout à l'heure. Et j'ai également écrit un livre, un essai sur la place des femmes dans l'espace public qui s'appelle Présente. Bonjour, je suis très heureux d'être ici avec vous et je vous remercie d'être venu nous écouter. Je voudrais remercier aussi Lorraine Bastille d'avoir accepté de dialoguer avec moi, je ne sais pas si pour elle c'est un plaisir ou un effort, ou les deux. Mais en tout cas, je voudrais dire que je suis sensible à cette opportunité qu'elle me donne. Je m'appelle Yvan Jablonka et je suis professeur d'histoire. Est-ce que tu permets que je te pose une première question comme on est convenu ? Allez, on y va. Alors on a décidé, Lorraine Bastille et moi, que ce serait un vrai dialogue et qu'on s'autorisait l'un l'autre à se poser quelques questions. Voilà, alors je voudrais commencer par cette phrase de la plasticienne Louise Bourgeois que vous connaissez certainement. Elle a fait un certain nombre de sculptures. Elle a représenté sa mère sous la forme d'araignées, d'une araignée géante. Enfin voilà, il y a plusieurs représentations qu'elle a sculptées de cette manière. Et Louise Bourgeois a déclaré un jour, je suis une femme et je n'ai donc pas besoin d'être féministe puisque je suis une femme. Cette phrase, je la trouve très forte et en même temps, je ne suis pas sûre qu'elle soit juste parce qu'il y a de très nombreuses femmes qui ne sont pas du tout féministes et qui ne se pensent pas comme telles. Donc il me semble important de faire la distinction entre le fait d'être une femme et le choix du féminisme. Et si je commence par cette phrase, c'est parce que le podcast qu'a créé Lorraine Bastille est à la fois féministe et féminin. Je veux dire par là qu'elle a créé un des tout premiers podcasts féministes il y a six ou sept ans. Et par ailleurs, ce podcast présente la particularité d'être exclusivement féminin puisque Lorraine Bastille, dans La Poudre, n'interroge par principe que des femmes. Et je voulais commencer par te poser cette question sur cette articulation entre le féminin et le féminisme. Je voudrais savoir comment tu as eu l'idée de créer ce podcast qui a cette double particularité et d'où vient ton engagement. Alors je sais que tu as rendu hommage à une œuvre de Judy Chicago, l'artiste américaine Judy Chicago qui était active dans les années 60 et 70. Julie Chicago a réalisé une œuvre qui s'appelle The Dinner Party et je voulais te demander si ça avait eu une importance dans ton parcours. Merci beaucoup Yvan. Déjà je trouve ça génial que tu aies cité deux artistes femmes dans cette première question parce que c'est très important, parce que tout est question de représentation. Et ça va aussi être ma façon de te répondre. Évidemment qu'être femme ne fait pas de soi une féministe. Le féminisme, c'est de la lutte contre certaines structures de la société, des structures qui hiérarchisent les sexes, qui assignent les sexes à certaines fonctionnalités, à certains destins. Et ces structures sont présentes dans la plupart des cerveaux humains. Le sexisme intériorisé est là, moi-même j'ai été longtemps imbibée de biais sexistes et d'ailleurs je pense en être encore imbibée. C'est une quête sans fin. Donc évidemment le fait d'être femme ne fait pas automatiquement de nous une féministe. Par ailleurs moi je reste convaincue qu'on n'a pas besoin d'être une femme pour être féministe. Mais ça c'est un peu l'objet de notre rencontre et je te renverrai peut-être la question derrière. Concernant ma démarche avec la poudre, c'est vrai que c'est un podcast féministe, c'est une étiquette que j'ai tout de suite revendiquée parce que ma démarche l'était. Ça ne voulait pas forcément dire que toutes mes invitées le seraient. D'ailleurs je pense qu'il y a au moins un bon tiers de mes invités qui n'accepteraient pas cette étiquette. Par contre ma démarche était féministe parce qu'il y avait une volonté de compensation. J'ai créé la poudre parce que j'étais journaliste, ma fonction sociale dans le monde c'est une fonction médiatique. Et un jour j'ai réalisé que le temps de parole des femmes dans les médias c'était à peu près 24% grâce à un outil qui s'appelle le Global Media Monitoring Project qui a lieu tous les 5 ans. C'est une mesure pendant 24 heures. Il y a des bénévoles qui se relaient pour mesurer le temps de parole des hommes et des femmes dans tous les médias sur une journée. Et ce chiffre ne bouge pas depuis 20 ans. Depuis 20 ans on observe toujours la même chose. Le temps de parole des femmes dans les médias sur une journée c'est 24%. Le jour où j'ai vu les résultats de ce baromètre tomber, donc il y a à peu près 8-7 ans, j'ai été extrêmement choquée. J'ai été choquée déjà du chiffre parce qu'un quart de temps de parole pour la moitié de l'humanité, il n'y a pas besoin de faire des études de maths pour comprendre qu'il y a un souci. Mais surtout ce qui m'a choquée c'est de me dire que je ne m'en étais jamais rendue compte. J'avais 35 ans, j'étais journaliste, ça faisait 10 ans que je travaillais en rédaction, j'ai travaillé au Monde, au L, je fais de la télé, etc. Je n'avais jamais remarqué qu'on entendait les femmes deux fois moins que les hommes dans les médias. Et je me suis rendue compte que l'invisibilisation, la silenciation des femmes était elle-même invisible. C'est quelque chose qui n'est jamais nommé et qui n'est pas visible. C'est d'ailleurs encore une fois le sexisme intériorisé qui m'empêchait de constater ça et de voir qu'effectivement quand je regardais le JT, quand je regardais un plateau, en fait autour de ce plateau il y avait 8 hommes pour deux femmes et ça ne choquait personne. Donc je me suis interrogée sur moi ce que je pouvais faire en tant que journaliste pour venir compenser ça. Et je me suis dit je peux tout simplement créer un espace où 100% du temps de parole sera pour les femmes. C'est un geste peut-être un peu naïf, un peu dérisoire parce qu'évidemment ça ne suffit pas. Mais j'étais convaincue que de mettre bout à bout des paroles de femmes allait permettre de venir à bout de certains stéréotypes. Je pense que le fait qu'on entende si peu les femmes dans les médias contribue aussi au peu de finesse, au peu de nuance, au peu de complexité qu'on peut avoir dans l'analyse de ce que ça veut dire être une femme dans la société aujourd'hui. D'autant plus que quand on va dans le qualitatif, c'est-à-dire que le quantitatif est édifiant mais le qualitatif est encore plus terrible, quand on regarde les femmes qui parlent dans les médias, la plupart du temps elles sont témoins, elles sont victimes, elles sont très rarement expertes, elles sont très rarement dans une posture d'autorité. Donc les médias véhiculent à chaque instant l'idée que les femmes ne sont pas actives dans la production du savoir, dans la description du réel. C'était aussi quelque chose à quoi je voulais remédier. Donc voilà, la démarche était en fait simple, mais souvent les bonnes idées sont les plus simples. Je voulais simplement compenser. Et aujourd'hui, la poudre c'est à peu près 150 à 160 heures de paroles féminines. Alors pas que féminines, parce que je donne aussi la parole à des personnes trans. En gros, les hommes cis sont les seules personnes pour l'instant exclues de mon podcast. Mais justement, je voudrais changer ça. Je suis peu à peu prise de l'urgence de vouloir justement donner la parole maintenant à des hommes. Et c'est quelque chose que je n'ai pas encore assumé publiquement. C'est un peu un coming out que je vous fais là, on exclut. Mais je sens que quelque chose manque et que peut-être que maintenant que j'ai fait cet exercice pendant six ans, il serait vraiment temps qu'à leur tour, les hommes entreprennent cette démarche de passer leur propre parcours au crible du genre. Et c'est ça aussi que je fais dans la poudre. C'est en ça que ma démarche est féministe. C'est qu'on parcourt la vie des femmes. Elle la raconte à la première personne. Et ça donne une lecture fine de la façon dont le genre s'est construit en elle. Et c'est là que je voulais te retourner cette question. Yvan, toi-même, dans ton dernier livre, Un garçon comme les autres, tu as fait, entrepris cette démarche-là. C'est-à-dire d'aller analyser d'un point de vue autobiographique, dans un récit à la première personne, comment ta garçonnité, comment ta masculinité s'était construite. Et je voulais savoir si tu considérais, toi, que cette démarche-là a été une démarche féministe. Merci pour ta question. Je vais y répondre, mais avant, est-ce que tu veux bien décrire l'œuvre d'art de Dinner Party ? Parce que tu as oublié de nous répondre. Oui, je vous dis, Chicago a fait le même geste, c'est-à-dire un geste de compensation. The Dinner Party, c'est une œuvre magnifique, colossale, qui est exposée au Brooklyn Museum à New York et qui représente une grande table de banquets triangulaire autour de laquelle, si je ne me trompe pas, il doit y avoir 36 convives. Non, si, c'est ça, 39. Et en fait, quand on fait le tour de cette table, les couverts sont dressés et chaque convive est nommé sur des magnifiques nappes qui sont brodées avec des assiettes en céramique qui sont un peu inspirées de la forme des vulves du sexe féminin. Et en fait, chaque convive de cette table est une femme que l'histoire a effacée. Donc, on traverse l'histoire de l'Antiquité et même de temps immémoriaux au temps de la déesse jusqu'aux années 60-70. Et ce que Judy Chicago rappelle avec cette œuvre, c'est justement l'effacement des femmes dans les récits, dans les narrations, dans les histoires. Et ce geste de les ressusciter, de les faire exister, de les nommer, de leur dresser le couvert, c'est un geste de réparation qu'elle a voulu accomplir. Et j'ai eu effectivement un immense choc, non seulement esthétique, parce que c'est magnifique, mais aussi politique en voyant cette œuvre. Peut-être qu'on pourra aussi parler de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire tout à l'heure, parce qu'en tant qu'historien, t'en connais un rayon. Alors maintenant, je vais répondre à ta question. Je suis parti du principe que, dans une société patriarcale, et notamment dans la pensée patriarcale, il y a un rapport de synonymie entre le masculin et l'universel. Ça pourrait même être, je crois, une bonne définition du patriarcat. Le patriarcat, c'est une structure de pensée qui confond le masculin et l'universel. C'est-à-dire, pour le dire autrement, beaucoup d'hommes considèrent qu'ils représentent tout le spectre de l'aventure humaine, que ce soit dans leurs pensées, leurs sentiments, leurs engagements. Et il m'a paru important de dire que le masculin n'incarne pas toute l'aventure humaine, mais le masculin n'incarne qu'une culture, un genre ou un point de vue. Et partant de cette idée, j'ai essayé de retourner contre moi-même cette question et peut-être ce défi. Et j'ai essayé de comprendre de quelle société, de quel genre, de quelle famille j'étais le produit. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre, « Un garçon comme vous et moi », dans lequel j'essaye de comprendre comment ma masculinité a été produite. Alors j'ai proposé ce néologisme de garçonnité. Il y a en anglais un mot qui s'appelle « boyhood » ou « boyness », qui correspondrait à peu près à ce néologisme français de garçonnité. Mais on sent bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire de quelle manière j'ai été construit dès l'enfance dans le masculin. Et comment une société a produit l'être que je suis, avec son pouvoir, ses avantages, mais aussi ses failles et sa vulnérabilité, de quelle manière le masculin m'a été proposé. Et moi, inversement, depuis que je suis bébé, enfant, adolescent, jeune homme, de quelle manière j'ai intégré ou non le masculin. Voilà. Donc j'ai essayé de faire ce livre sur cette construction de genre qu'on appelle la garçonnité. Et le livre s'ouvre sur un souvenir qui date de ma classe de terminale, donc j'avais à peu près 17 ans, je me souviens que mes camarades avaient élaboré un bêtisier. Un bêtisier avec les phrases les plus ridicules que les professeurs avaient prononcées. Et dans ce bêtisier composé des phrases des enseignants, il se trouve que j'y figure, alors que j'étais pourtant élève. Et j'y figure parce que j'avais prononcé un certain nombre de phrases qui paraissaient le summum du ridicule ou du grotesque. Par exemple, j'avais dit à un camarade garçon, je lui avais dit, « Cette nuit, j'ai rêvé de toi. » Ou un autre, je lui avais dit, « J'aime ta masculinité fine et racée. » Bon, phrase sans doute ridicule, mais qui a été perçue dans ce ridicule par le biais du genre et bien sûr de ma supposée homosexualité. Alors, il se trouve que je n'étais pas homosexuel, mais enfin, je m'honorerais de l'être si je l'étais. Et ce qui avait paru particulièrement ridicule à mes condisciples, c'était que le garçon de 17 ans que j'étais parle à d'autres garçons sous l'angle du désir ou de la dérision ou de l'autodérision. Et c'est pour ça que je figurais dans ce bêtisier. Alors, homosexuel, je ne l'étais pas, mais fille, je l'étais sans doute. Et féminin, je le suis resté. Et je crois que c'est ça qui paraissait spécialement grotesque et moralement condamnable à mes camarades. Et c'est pour ça que j'ai eu l'honneur de ce bêtisier. Et ça a amorcé ma réflexion parce que ce que ça montre, c'est qu'un garçon qui accepte sa part de féminin est automatiquement placé dans la catégorie des gays. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'après tout, on a tous garçons et femmes, filles et hommes, une part de féminin. Mais quand un homme l'admet, c'est tout de suite codé comme un choix sexuel. Ce que ça n'est pas, je crois. Voilà. Donc à partir de là, j'ai essayé de réfléchir comment j'étais devenu, comment, né garçon, j'étais devenu un homme, pour paraphraser une célèbre penseuse. Et d'ailleurs, dans ta démarche aussi, tu la paraphrases un peu, si je peux me permettre. C'est-à-dire que le deuxième sexe, on oublie souvent ce que c'est. Enfin, on cite la phrase à tort et à travers, mais déjà, on oublie qu'elle a déjà 70 ans, cette phrase, et qu'on n'a toujours pas fait le tour de la question. Et surtout, dans le deuxième sexe, elle répondait à la question philosophique qu'est-ce qu'une femme, en passant par son propre parcours, et elle mettait en avant l'idée que ça n'était pas un destin biologique. Elle dénaturalisait la notion de femme pour en faire une construction culturelle. C'est aussi ce que tu fais dans ton livre. Et d'ailleurs, je remarque, tu n'as pas répondu à la question, est-ce que ta démarche, tu la considères comme une démarche féministe ? Parce que moi, oui. Il est évident que je me suis inspirée de la démarche de Simone de Beauvoir, qui fait partie des penseuses du féminisme, mais aussi du genre, bien sûr. Et je crois que de manière plus générale, c'est le féminisme qui a permis de révéler aux hommes qu'ils étaient eux-mêmes construits. Donc, il est évident qu'intellectuellement, ma démarche est féministe. Mon engagement, si on peut l'appeler comme ça, l'est aussi. Mais ça me gêne un peu de me dire féministe, même si je le suis, parce que c'est souvent instrumentalisé par les hommes. Les hommes croient mériter des médailles quand ils font tourner le lave-linge ou quand ils cuisent une omelette. Et donc, ça me gêne un petit peu de me présenter de cette manière-là. Donc, plutôt que de dire que je suis féministe, ce que je suis par ailleurs, je préfère dire que j'ai une réflexion sur le masculin et que, en tant qu'homme, j'essaye de réfléchir sur les hommes à destination des hommes. Il se trouve que le livre que j'ai écrit sur ce thème et qui s'appelle « Des hommes justes » a globalement intéressé des femmes. C'est-à-dire que, quand j'ai fait des rencontres en France et ailleurs, 85% du public était constitué des femmes. Alors, je leur disais, mais où sont vos hommes ? Enfin, où sont vos frères, vos maris, vos fils, ? Bon, alors, ils ont toujours mieux à faire. Ils s'occupent du... Ils réparentent la voiture, ils s'occupent de tondre la pelouse. Mais ça fait partie du problème, d'une certaine manière. Alors, puisqu'on parle des hommes, je voudrais te poser la question suivante. N'importe qui, homme, femme, féministe ou non, sait que, dans une société, il y a des hommes et que les hommes, d'une certaine manière, il faut faire avec. Parce que ces hommes, quoi qu'on en pense, ce sont nos frères, nos conjoints, nos pères, nos camarades, nos collègues, nos amis, nos amants. Bon, les hommes sont là. Cependant, dans la société d'après MeToo, on sent bien que les hommes posent problème collectivement. Ça ne veut pas dire que c'est tous des monstres, bien entendu. Mais on sent bien que le masculin pose problème ou, en tout cas, exige qu'on lui pose un certain nombre de questions, de défis, de problématiques auxquelles les hommes et le masculin sont fort peu habitués. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est que faire des hommes dans la société d'après MeToo ? Est-ce que les hommes doivent être mis sur la touche ? Est-ce qu'on a envie d'abord qu'ils se taisent et qu'ils écoutent ? Ou est-ce qu'on peut imaginer des hommes qui soient des alliés et peut-être même des féministes ? J'ai beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit en t'écoutant. Déjà, depuis tout à l'heure, il y a quelque chose que j'ai envie de relever. Je trouve dans ton discours une corrélation entre femme et féminin, homme et masculin. Tu parles de ta part féminine, etc. Moi, je pense qu'on est quand même arrivé à un stade de la pensée féministe, notamment grâce à Butler. Mais c'est une pensée qui a déjà presque 40 ans en réalité. Où finalement, on peut aussi complètement décorréler un certain nombre de traits que pourraient être, par exemple, ta sensibilité, ta douceur, ta sollicitude pour tes camarades de lycée, la couleur de ta chemise magnifique que tu portes aujourd'hui, avec une part féminine. Je pense qu'on est aussi arrivé à un moment où il faut complètement débinariser cette conception des choses et sortir de l'idée que du côté du masculin serait la force, l'autorité, la virilité, la puissance, la guerre, etc. Et du côté du féminin, le soin, la douceur, l'empathie, etc. Je pense que les féministes, les penseuses féministes et les penseurs aussi, d'ailleurs, féministes, s'y sont attelés beaucoup ces dernières années. Et moi, j'ai l'impression qu'on arrive aussi à un moment dans l'histoire où il va falloir qu'on intègre tout ça. Ça me semble vraiment important. Moi, quand j'entends parler de féminité, j'ai l'impression d'entendre parler de vraiment quelque chose de stéréotypal et d'archétypal qui n'est vraiment plus du tout souhaitable. Et dans cette société post-MeToo, je pense que l'objectif, en tout cas à terme, est évidemment ce dépassement des genres. J'espère véritablement qu'on arrivera à un stade. D'ailleurs, c'est le paradoxe du féminisme. Le féminisme porte en son sein l'idée finale de son inutilité. On aimerait bien qu'un jour, il n'y ait absolument plus besoin de parler du destin des femmes, de parler des violences que subissent les femmes. J'aimerais bien qu'un jour, on n'ait plus besoin d'entendre se mettre bout à bout tous ces récits de viol qui sont une violence inouïe. Je pense qu'on échoue aussi beaucoup à comprendre que là, ça fait cinq ans que MeToo dure. ces cinq ans de récits de viol à la première personne qui sont insupportables quand on est concerné déjà, parce que moi, je peux parler depuis ma position, mais je pense qu'en règle générale, et qui ne sont suivis d'absolument rien. Moi, je suis sidérée, en fait, par le silence de la société face à MeToo. J'ai l'impression que les femmes ont été collectivement... Il y a cette expression qu'on appelle le gaslighting. Je ne sais pas si vous connaissez ce procédé psychologique qui concerne une espèce de manipulation où, en fait, on va dire à la personne, oui, c'est très grave, très grave ce qui est arrivé. Je t'entends, je le vois. C'est ce qu'on a répondu aux femmes qui ont dit MeToo. Mais derrière, tout est fait à l'inverse. Derrière, on va nommer au gouvernement des ministres qui ont été accusés d'agression sexuelle ou de viol par les femmes. Et les féministes ont beau dire que ce n'est pas possible, en fait, s'il y a un problème, on ne change rien. On a beau dire que dans les commissariats, les policiers et policières, d'ailleurs, ne sont pas formés à recueillir convenablement les plaintes, ne comprennent pas les enjeux qui peuvent exister autour du consentement. Et je fais une parenthèse, c'est merveilleux que le livre de Manon Garcia a été récompensé hier soir. Parce que cette question est tellement centrale. Et pourtant, on ne fait rien, alors qu'il y a des choses qui devraient être accomplies à ce moment-là, au moment de la plainte. On explique sans cesse que ce qui est important, c'est l'éducation. Les féministes disent depuis des décennies qu'il faut éduquer à la sexualité, au consentement, au viol, dès l'école primaire. Les enfants leur ont parlé. C'est quelque chose qui n'existe toujours pas. Même il y a un décret qui a été pris et qui n'a jamais été appliqué. Les enfants arrivent à 17 ans, à 18 ans, à la fin du lycée, où on leur a fait deux heures d'éducation sexuelle dans toute leur scolarité. C'est complètement délirant. Donc en fait, MeToo, pour moi, c'est vraiment une vaste blague. Une vaste blague. On a dit aux femmes, parlez, 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 sauf que derrière, rien ne s'est passé. Et que derrière, surtout, personne n'est puni. Et cette notion d'impunité me titille et me questionne de plus en plus. Ça fait plusieurs années que finalement, le moyen qu'on a mis en place pour lutter contre le viol, c'est la répression pénale. La punition prévue par la loi contre le viol est allée de plus en plus forte. Il y a eu le procès du viol de Gisèle Halimi qui a été très, très important dans les années 70. D'ailleurs, c'est important de rappeler que ce procès a été provoqué par deux femmes lesbiennes. Et franchement, merci les lesbiennes, parce que sans elles, je pense que le féminisme ne serait pas là où il est aujourd'hui. Et on est allé vers une pénalisation de plus en plus forte du crime, du viol. Avec encore récemment des modifications, des délais de prescription, etc. OK. D'un autre côté, on sait qu'aujourd'hui, seul un viol sur dix fait l'objet d'une plainte et que parmi ces plaintes qui vont être prises, seul un viol sur dix va aboutir à une condamnation. Autrement dit, un viol sur cent est condamné pénalement. Est-ce qu'on peut convenir d'un échec global de cette façon de penser ? C'est-à-dire que non seulement la pénalisation, c'est 30 ans de prison le viol, en principe aujourd'hui en France, non seulement la pénalisation échoue entièrement à dissuader les violeurs, parce qu'aux dernières nouvelles, on viole toujours, et assez massivement. Et par ailleurs, les violeurs ne vont pas en prison. Les violeurs sont candidats aux législatives. Les violeurs sont présidents des Etats-Unis. Donc ça ne fonctionne pas. Cette notion de punition, de transformer les violeurs en monstres, d'en faire des personnes à traquer, n'est pas efficace pour lutter contre le lieu dans la société. Et c'est pour ça que je questionne aussi ce qui se passe autour de MeToo. Moi, je n'en peux plus d'entendre ce mot, les prédateurs, les violeurs. C'est tout le monde, en fait. Ce sont justement nos pères, nos fils, nos frères, nos cousins, nos voisins. Il y a forcément dans notre entourage, que nous soyons hommes ou femmes, un agresseur. Quelqu'un qui, à un moment dans sa vie, a agressé sexuellement, de façon plus ou moins consciente ou volontaire, une femme. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? On les met tous, on les envoie tous sur une île déserte ? On s'en débarrasse ? Ou on tente de réfléchir collectivement à ce qu'il se produit ? Et c'est pour ça que, petit à petit, j'en arrive vraiment à cette conclusion qu'on ne résoudra pas le problème du viol en continuant de mettre bout à bout ces paroles insupportables, ces récits insupportables, qui aboutit en plus toujours à l'humiliation de la femme qui a parlé. C'est ça que je trouve encore plus délirant dans MeToo. C'est-à-dire que les femmes qui ont le courage de monter au créneau, je pense aux femmes qui ont raconté ce que leur a fait subir Romain Polanski quand elles étaient adolescentes, je pense à Adèle Haenel, je pense aux femmes qui ont dénoncé PPDA dans les médias récemment, je pourrais vous faire des exemples jusqu'à ce soir. Toutes ces femmes ont vu leur vie voler en éclats, humiliées, on les traite de menteuses, il faut qu'elles racontent sans cesse, sans cesse ce qui s'est passé. Moi, je n'en peux plus de ces récits de pénis dressés, de cheveux tirés, je n'en peux plus qu'on leur fasse raconter la scène infiniment. Moi, ce que je voudrais, c'est entendre Weinstein. Moi, ce que je voudrais, c'est entendre PPDA. Et je trouve que c'est extraordinaire que dans cette conversation qu'on est supposé avoir, finalement, on demande aux victimes de raconter en boucle ce qu'elles ont subi. Pendant que les violeurs peuvent s'abriter derrière leurs avocats, parler par communiqué et attendre un procès qui n'arrivera jamais. Parce qu'ils ne seront pas jugés. Parce que les hommes puissants et riches ne sont pas jugés. Les hommes puissants et riches attaquent leurs victimes en diffamation. Et généralement, obtiennent d'ailleurs réparation. Donc, rien ne va dans ce système. Et je pense qu'il faut tout repenser de fond en comble et en faire une conversation collective et non plus une espèce de joute où les femmes seraient opposées aux hommes. On est dans une société, on est ensemble et il faut qu'on parle de tout ça ensemble. Tu veux que je te pose une autre question maintenant ? Non, je ne sais pas. Excuse-moi, je redescends un petit peu de ce grand laïus que je viens de faire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, tiens, d'ailleurs, de ça ? Je te retourne la question. Qu'est-ce qu'on fait dans cette société post-MeToo ? Qu'est-ce qu'on fait des hommes ? Je suis globalement d'accord avec ce que tu as dit, mais je m'inscris en faux contre l'idée que tous les hommes seraient potentiellement des violeurs ou des agresseurs. Je n'ai jamais dit ça, je tiens à le préciser. D'accord. Mais en tout cas, je pense que c'est une erreur et je pense que ce genre de propos... Je n'ai pas fait cette erreur, je tiens à le préciser. La question que pose MeToo, au-delà des violences sexuelles, c'est aussi les rapports de domination. Et les rapports de domination vont bien au-delà des violences sexuelles. Parce que, autant il y a énormément d'hommes qui n'ont jamais violenté personne, autant il y a beaucoup d'hommes qui sont dans des rapports de domination sans parfois le savoir. Parlons par exemple du prestige masculin. Ça, c'est un rapport de domination et pourtant, il n'y a pas de violence physique et il n'y a pas de violence sexuelle. Le fait, par exemple, que moi, homme, prof de fac, bientôt âgé de 50 ans, j'ai un prestige en tant que tel, en tant qu'homme, c'est un rapport de domination évident dont je profite à mon corps défendant, bien sûr, mais dont je tire un avantage objectif. Ça, c'est des choses que le mouvement MeToo a révélées et il n'y a aucun type de violence physique ni sexuelle. Donc, c'est important de parler des violences sexuelles et je crois que tu as raison de parler avec à la fois précision et colère de tout cela. Mais d'une certaine manière, il y a d'autres sujets, d'autres problèmes que MeToo a révélés. Et ces rapports de domination, le fait, par exemple, que beaucoup d'hommes ont des avantages dans leur masculinité même, c'est des choses dont on parle beaucoup moins que les violences sexuelles. Alors, puisqu'on parle de la place des hommes dans les mouvements féministes ou dans leur possible place, il me paraît important d'abord de rappeler que de très nombreux hommes, depuis plusieurs siècles, ont contribué à nourrir la pensée misogyne. Il y a une pensée misogyne qui a sa richesse paradoxale, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut supposément reprocher aux femmes. Et il est intéressant de faire cette généalogie de la pensée masculine misogyne. Elle commence, à ma connaissance, avec Aristote. Et ensuite, il y a toute une modernité misogyne, si je puis dire. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'hommes qui sont des penseurs de la modernité et qui étaient, par ailleurs, de profonds misogynes. Par exemple, Rousseau, qui invente l'idée de volonté générale, qui est probablement un des premiers penseurs de la démocratie moderne. Rousseau est un misogyne qui le dit clairement dans l'Émile, par exemple, où Kant, qui est un des inventeurs de la morale moderne, c'est aussi quelqu'un qui considère que les femmes et le féminin sont par nature inférieurs aux hommes. Donc, ce qui est troublant, c'est que ces grands penseurs de la modernité sont aussi des misogynes. Et ça, on est au XVIIIe siècle. Ensuite, après, il y a une pensée masculine misogyne qui est beaucoup plus proche de nous. Par exemple, il y a beaucoup d'hommes qui considèrent que l'homme blanc hétéro est une espèce menacée. Il y a un certain nombre de penseurs, par exemple, Marcel Gaucher qui est à peu près dans cette idée-là ou des écrivains comme Houellebecq dont les romans disent à peu près cette idée-là. Donc, nous les hommes, enfin je le dis de manière stéréotypée, vous l'aurez compris, mais les Houellebecq ou les gauchers disent ce genre de choses. Nous les hommes, n'en jetez plus mesdames, n'en jetez plus les féministes, vous nous avez vaincus et nous sommes en train d'agoniser à vos pieds. Voilà, en gros, c'est ça la pensée de ces romans ou de ces essais. Et puis, on en vient aux courants, les derniers courants en date, c'est-à-dire le masculinisme qui là voudrait que l'homme revienne en majesté pour retrouver la place qu'il a perdue. Donc, ces courants masculinisme peuvent aller, comme on le sait, jusqu'au crime ou même jusqu'au terrorisme puisqu'il y a vraiment eu des meurtres ou des actes terroristes qui ont été revendiqués par des masculinistes. Alors, sur cette toile de fond de cette pensée misogyne, on peut se demander si les hommes peuvent être bel et bien féministes. Alors, effectivement, je te posais la question tout à l'heure de savoir si les hommes pouvaient être des alliés ou des féministes. Avant de répondre à cette question, il faut faire face à ces décennies, à ces siècles de pensées misogynes. Alors, maintenant, je crois que certains hommes peuvent quand même occuper une place d'alliés et peut-être même de féministes. Et je crois qu'il faut répondre à cette question en deux temps. D'abord, de manière théorique et ensuite de manière pragmatique. La réponse théorique, c'est qu'il est parfaitement possible d'un point de vue idéaliste ou idéal ou politique d'imaginer des hommes qui seraient féministes. Tout simplement parce que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, le féminisme n'est pas lié à une biologie ou à un corps. Le féminisme, c'est une pensée et c'est même, je crois, un combat. Ce combat, cette pensée peuvent parfaitement être assumés par des femmes. D'ailleurs, historiquement, ça a été assumé par des femmes mais aussi par des hommes tant il est vrai que le féminisme est beaucoup plus une démarche intellectuelle qu'une biologie ou même qu'une expérience corporelle. ensuite, d'un point de vue théorique, on peut rappeler que les relations femmes-hommes, comme leur nom l'indique, sont une relation et donc, elles se font avec deux termes, des femmes et des hommes. Donc, l'inégalité ou l'égalité de sexe et de genre, par définition, c'est une relation, c'est un dialogue, dialogue de sexe, dialogue de genre et même peut-être dialogue de plusieurs genres. Donc, que les hommes soient invités ou s'invitent dans cette discussion qui consiste à repenser ce rapport, je crois que c'est normal. Évidemment, les féministes sont historiquement plutôt des femmes. Mais enfin, que les hommes soient conviés ou se convient dans cette discussion de genre, de sexe et disent quelque chose d'intelligent ou de pas intelligent, de violent ou au contraire de compréhensif sur cette question, théoriquement, ça ne me paraît pas choquant. Ensuite, on peut répondre à cette question de manière pragmatique. En fait, quand on regarde la pensée féministe, on s'aperçoit qu'elle a été nourrie par des hommes, concrètement, pragmatiquement, on ne peut pas l'oublier. Et donc, dans le livre que j'ai écrit qui s'intitule « Des hommes justes », j'ai essayé de consacrer un chapitre à la pensée féministe au masculin. Il y a plusieurs dizaines d'hommes, alors bien sûr, il reste une ultra-minorité, mais enfin, il y a quand même quelques dizaines d'hommes qui se sont efforcés depuis la fin du XVIIIe siècle de penser le féminisme au masculin. Un des tout premiers, et on remonterait à l'époque de Descartes, donc c'est encore plus lointain, c'est à peu près le XVIIe siècle, un des tout premiers, c'est Poulain de Labarre, un penseur bien connu des premières féministes, et notamment de Benoît de Groult qui le cite dans son livre Le féminisme masculin, et Poulain de Labarre au XVIIe siècle écrivait « l'esprit n'a point de sexe ». Et c'est une phrase qui paraît banale aujourd'hui, mais qui est en fait révolutionnaire. Voilà, l'esprit n'a pas de sexe, ça veut dire que l'intelligence peut être soit propre aux femmes, soit propre aux hommes, et de toute façon elle n'a pas de sexe. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'hommes qui se sont distingués par leur combat féministes. Si je me limite à la France et à l'Angleterre, je pourrais citer Condorcet, Fourier, John Stuart Mill, Léon Richer, et de très nombreux gynécologues français dans les années 60 et 70 qui ont contribué à donner aux femmes des droits sexuels et reproductifs. Mais si je ne dois parler que d'un seul homme féministe, j'évoquerai Condorcet. Condorcet écrit à la fin du XVIIIe siècle, Condorcet a lui-même été victime de la Révolution française puisqu'il a été guillotiné en 1794, soit trois ans après Olympe de Gouges. Et Condorcet a publié quelques années avant que la Révolution française éclate un livre qui s'appelle « L'être d'un bourgeois de New Haven à un citoyen de Virginie ». C'est un livre qui est censé se passer aux États-Unis, dans les États américains, New Haven d'un côté et la Virginie de l'autre. Et c'est un livre de dialogue dans lequel un de ces hommes, en l'occurrence ce bourgeois de New Haven, propose cette idée bizarre et baroque à l'époque que les femmes doivent pouvoir voter et être éligibles. Et puis, quelques années plus tard, il a publié un autre livre qui s'appelle « De l'admission des femmes aux droits de cité » en 1790, livre beaucoup plus fouillé, profond, dans lequel il explique que les femmes ont été historiquement exclues du droit de cité et de la gestion de la cité pour plein de raisons qu'il essaye d'expliquer et de récuser. Il essaye aussi de se demander pourquoi les femmes ont été globalement opprimées dans l'histoire. Et enfin, il essaye de se demander pourquoi les femmes peuvent exercer le pouvoir et du reste, l'ont exercée à travers des figures comme Madame du Châtelet ou Anne d'Autriche et il essaye d'étudier ces figures. Je vais m'arrêter sur Condorcet, mais je voudrais vous soumettre cette idée un petit peu polémique. Condorcet écrit ses deux ouvrages, ses deux maîtres ouvrages sur ce féminisme masculin, respectivement en 1788 et en 1790, soit respectivement trois ans et un an avant la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que le féminisme français a été inventé par un homme ? Vous voyez qu'il y a une potentialité polémique à ce propos. Je crois que, plutôt que de dire que c'est un homme ou une femme qui ont inventé le féminisme, il faut dire, on le voit de manière évidente que ce sont les deux sexes qui ont inventé le féminisme, à une époque où c'était quelque chose non seulement d'ultra minoritaire mais même de dangereux. Les deux ont fini sur l'échafaud et je crois que leur prise de partie si courageuse n'y est pas complètement étrangère. Et je crois que cette double exemple de l'âme de Gouges et de Condorcet montre bien que le féminisme est quelque chose de très ancien et que le féminisme ne renvoie à aucune biologie. D'une certaine manière, ça pourrait nous rendre optimistes. Alors maintenant, je vais te poser une autre question ou peut-être... Oui, j'avais un petit peu envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a plusieurs choses qui me venaient à l'esprit. Je vais commencer par la fin. Peut-être que Condorcet a pu publier ses textes avant Olympe de Gouges parce que justement, il était un homme. C'est difficile de ne pas penser à l'ouvrage qui pour moi est... On n'a jamais fait plus limpide qu'une chambre à soie de Virginia Woolf où elle essaye d'imaginer le destin de la sœur de Shakespeare. Elle imagine peut-être que Shakespeare avait une sœur tout aussi créative, brillante, plume que lui. Sauf que voilà, si cette sœur avait essayé d'écrire du théâtre dans l'Angleterre du XVIe siècle, elle aurait fallu qu'elle échappe au mariage forcé, aux grossesses non désirées, à l'impossibilité d'aller faire des études, de pouvoir s'installer seule dans une ville, d'avoir sa chambre, de gagner son argent, etc. Et c'était en fait tout simplement impossible pour une femme à l'époque d'avoir le destin de Shakespeare eût-elle eu le même talent qu'elle. Donc je pense que voilà. Puis je pense aussi à Christine de Pizan et à bien d'autres femmes qui ont écrit sur le féminisme dans les siècles qui ont précédé mais qui ont été consciencieusement effacées de la mémoire collective. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'était... Enfin, évidemment, c'était le propos de la question et évidemment, c'était très important que tu énumères ce panthéon d'hommes féministes qu'il est important de saluer. Néanmoins, c'est vrai que c'est difficile de ne pas grincer des dents de t'entendre parler de ces grands gynécologues dans les années 60 qui ont permis aux femmes de recourir à l'avortement en toute illégalité sans rappeler qu'avant ces hommes, des milliers de femmes ont été condamnées à des peines de prison pour avoir exercé l'avortement de façon illégale et que ces hommes ne sont que des héritiers de générations et de générations de femmes qui ont porté ce combat-là avant eux et c'est aussi quelque chose qu'on a pu parfois te reprocher notamment dans ton livre des hommes justes d'invisibiliser encore une fois malheureusement une grande partie de la pensée féministe et c'est vrai que je pense que c'est aussi ça revient à cette question qui est très récurrente dans le débat contemporain et qui mérite vraiment d'être posée dans des termes complexes et nuancés est-ce que la parole doit revenir d'abord aux concernés ? Est-ce qu'il faut être une femme pour parler de sexisme ? Est-ce qu'il faut être noire pour parler de racisme ? Est-ce qu'il faut être pauvre pour parler des classes ? C'est une question qui est très pertinente et qui mériterait d'être vraiment étayée mais est-ce que finalement le fait que tu sois que tu parles depuis ce point de vue d'homme blanc hétérosexuel où tu arrives ici avec toute la force de l'institution que tu représentes en fait t'es normalien tu t'assois là c'est sûr que quand tu parles tu peux commencer tes phrases par j'estime que moi je ne pense pas je ne crois pas faire ça ou alors moi je dis je crois j'ai une petite idée je ne suis pas sûre je me corrige et donc du coup tu arrives en disant j'estime que le patriarcat machin moi je suis là d'accord toi plus Simone de Beauvoir Monique Wittig Christine Delphi et 800 femmes qui auraient pu être mentionnées dans ton discours et je me demande si l'une des conditions justement de cette prise de parole n'est pas ce soin très précis qui doit être pris à ne pas invisibiliser et à ne pas silencier à nouveau ces femmes et est-ce que tu l'as en tête ce soin là alors je l'ai d'autant plus en tête que mon livre que tu as cité des hommes justes rend intégralement hommage à la pensée féministe dont je suis un héritier il était impossible que je puisse faire un livre soit sur la justice de genre soit sur ma garçonnité sans avoir lu quelques dizaines de féministes que je cite alors le procès d'intention dont tu te fais écho me paraît injuste pour cette raison puisque je ne cesse d'expliquer que mon livre n'existerait pas sans cette pensée féministe des hommes justes est un livre sur le masculin écrit par un homme à l'intention d'homme et je parle pourtant énormément de pensée féministe mais qu'on me reproche de ne pas parler des femmes ou des féministes en fait c'est un reproche qui manque sa cible puisque c'est un livre d'un homme sur les hommes alors bien entendu que j'ai une démarche féministe et je ne cesse de le dire ce qui par ailleurs m'est aussi reproché mais d'une certaine manière c'est un livre qui parle d'hommes par ailleurs en sciences sociales il est facile de lire des livres et de reprocher aux auteurs comme aux autrices de voir oublier tel ou tel prédécesseur ou tel ou tel aîné c'est quelque chose d'assez facile et il serait facile aussi de ma part de prendre tel livre notamment parmi celles qui m'ont critiqué et de montrer à quel point certaines femmes silencient d'autres femmes et ça c'est quelque chose qui est aussi un petit peu regrettable mais comme tu le sais ça fait partie de la vie intellectuelle malheureusement c'est un des défauts de la vie intellectuelle bien au-delà des hommes il y a des formes de concurrence ou de rivalité qui dépasse de très loin le sexe et le genre mais en même temps je suis tout à fait conscient d'être en quelque sorte de tendre le dos pour me faire battre parce que ma situation est un petit peu délicate c'est vrai qu'en tant qu'homme parler du masculin ou du féminisme en tant que puis homme je devrais ajouter comme tu l'as dit tout à l'heure blanc, hétérosexuel etc. bourgeois c'est quelque chose qui est un petit peu délicat alors bon pour désarmer les colères je pourrais dire que j'ai tout à fait conscience des avantages que me confère le masculin je crois l'avoir dit tout à l'heure j'ai conscience aussi que tous les hommes et moi le premier touchons les dividendes de la masculinité la masculinité c'est une forme d'investissement que la société fait sur la moitié des êtres humains qui naissent en son sein et ça procure des dividendes je les touche mais d'une certaine manière à mon corps défendant mais tu as raison de dire que pardon j'ai envie de t'interrompre parce que je pense que justement là on touche quelque chose quand tu dis tous les hommes je ne suis pas d'accord je pense que moi en tant que femme par exemple je bénéficie de privilèges en tant que femme blanche bourgeoise diplômée je bénéficie de privilèges que certains hommes par exemple les hommes non blancs les hommes de quartier populaire des hommes pauvres des hommes homosexuels ne bénéficient pas et d'ailleurs c'est une approche que tu as dans ton livre que j'ai beaucoup apprécié c'est un chapitre qui s'appelle la guerre des masculinités me semble-t-il où tu rappelles qu'il y a différents types de masculinités il y a des masculinités noires des masculinités homosexuelles bref et finalement c'est là que j'essaye un petit peu de te recoincer sur cette question de la citation tu appliques un prisme de pensée intersectionnelle dans ce chapitre et c'est absolument fondamental pour penser correctement les questions de genre d'y superposer les questions liées à la classe les questions liées au racisme les questions liées à l'orientation sexuelle cette démarche qui est la démarche intersectionnelle qui est très souvent caricaturée et en fait une démarche sociologique très simple de réfléchir aux entrecroisements des discriminations et encore une fois tu te revendiques peu de cette démarche-là qui me semble pourtant assez centrale dans ta démarche y compris quand tu parles de ta judéité d'ailleurs pour moi c'est l'aspect le plus important intéressant de ton travail c'est-à-dire que quand tu tends un fil entre l'antisémitisme le massacre systémique des juifs et des juifs pendant la seconde guerre mondiale et les violences systémiques qui sont faites aux femmes aujourd'hui je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose de l'universalité de la violence du caractère genré de cette violence même si elle n'a pas l'air d'être dirigée spécifiquement contre les femmes dans le premier cas et ça pour moi c'est également une approche qu'on pourrait qualifier d'intersectionnelle mais l'intersectionnalité maintenant fait partie de la boîte à outils de n'importe quel chercheur en sciences sociales dans toutes les universités du monde donc moi j'ai aucun problème avec l'intersectionnalité c'est quelque chose comme tu l'as parfaitement rappelé qui consiste à combiner les différentes discriminations et inégalités qui pèsent sur une personne un individu ou un groupe et en ce sens il est passionnant de mener des analyses intersectionnelles qui concernent aussi bien les femmes que les hommes du reste et comme tu l'as dit aussi dans mon livre sur ma garçonnité j'ai essayé de voir comment j'avais pu moi-même être l'héritier d'une masculinité illégitime ou dissidente et pour ce faire je mets aussi en oeuvre une analyse intersectionnelle précisément tu l'as rappelé tout à l'heure j'étais perçu à la fois comme un gay un juif un binoclard un intello ça veut pas dire que j'ai beaucoup souffert enfin j'ai peu souffert dans ma vie mais ça veut dire quand même que pour étudier ma garçonnité illégitime dans les années 80 ou 90 du 20ème siècle il faut recourir à une analyse intersectionnelle et quand moi-même j'ai travaillé il y a quelques années sur les enfants abandonnés et les mères qui abandonnent leurs propres enfants j'ai moi-même fait recours j'ai moi-même eu recours à une analyse intersectionnelle alors ça ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque mais le fait que les femmes qui abandonnent au 19ème siècle sont des femmes qui sont souvent hors mariage pauvres avec des métiers dans la domesticité et ça c'est évidemment une analyse intersectionnelle mais alors j'ai été sensible à la vivacité de tes arguments mais je voudrais justement te poser une question que je t'ai posée tout à l'heure mais tu n'y as pas répondu c'est alors que faire des hommes à l'époque de MeToo est-ce que les hommes il vaut mieux leur dire taisez-vous parce que vos phrases commencent par j'estime que ou on peut imaginer quand même que ces hommes soient des alliés et peut-être eux-mêmes des féministes à part entière alors c'est vrai que quand tu m'as dit le mot MeToo effectivement moi j'ai entendu le viol parce que je pense que MeToo c'est quand même avant tout la prise de confiance collective du caractère systémique du viol dans la société moi je pense que les hommes doivent rentrer dans cette conversation et je crois aussi y avoir répondu d'ailleurs je veux qu'on discute ensemble je pense que les hommes ont leur place dans le mouvement féministe je crois même que je ressens une forme d'urgence aujourd'hui à ce que les hommes prennent les coups et c'est vrai que tes livres sont courageux tu portes des arguments voilà qui sont à mon avis t'as en tout cas compris des choses que peu d'hommes ont compris et vraiment merci mais parfois quand je t'entends dire dans des émissions de radio moi je me contente d'être un bon père et de faire des livres qui racontent tout ça je dis là bah en fait tu sais pas quoi va te faire harceler sur les réseaux sociaux va faire un sitting devant l'Assemblée nationale avec des pancartes va te faire gazer dans les manifestations ou avec les féministes lesbiennes radicales qui marchent le 8 mars au soir être féministe c'est aussi aller avec son corps dans des lieux où on risque voilà d'être violenté d'être insulté d'être frappé par la violence d'état ou par la violence masculiniste que t'as rappelé tout à l'heure que dans une certaine mesure je me prends mais certainement moins que d'autres femmes qui sont encore plus sur le terrain dans une posture moins intellectuelle que la mienne et quelque part aujourd'hui ouais j'aimerais bien que les hommes soient là mais là physiquement c'est à dire que dire on est avec vous bonne manif ouais ça va deux secondes mais en fait à un moment donné on est fatigué et il faudrait que le relais puisse être pris vraiment physiquement et avec aussi humilité tu parles aussi de ces médailles et on discutait informellement hier soir et t'as eu raison de le rappeler que très souvent dans les mouvements féministes où il y avait des hommes et les exemples on pourrait en énumérer beaucoup finalement les hommes se retrouvent à prendre des positions de pouvoir à demander aux femmes de faire le café c'est ce qu'on a vu dans les années 68 après mai 68 ça s'est vraiment avéré plusieurs fois mais il faudrait que les hommes puissent en fait être dans les mouvements féministes justement pour faire des cafés pour faire des massages aux femmes pour faire garde du corps pour faire j'en sais rien en fait pour vraiment être dans le soin dans l'accompagnement dans le care dont on a besoin quand on porte cette lutte qui est une lutte qui est encore loin d'être comprise dans la société et si on pouvait avoir aujourd'hui effectivement des hommes qui débarquent sans dire j'estime que le patriarcat mais en disant ça va tu veux un petit café ce serait génial j'entends tout à fait cette requête que tu formules il se trouve que moi c'est vrai comme tu l'as dit je sais faire des livres j'essaye de m'occuper de mes trois filles du mieux que je peux et c'est vrai que je me sens pas toujours à l'aise dans les appareils militants ou dans les associations mais c'est quelque chose qui remonte à bien avant mes engagements parce que quand j'ai découvert le PS le parti socialiste français des années 80 ben en fait ça m'a dégoûté j'ai plus jamais voulu entrer dans un dans un mouvement même si je reste un sympathisant de gauche bien sûr donc c'est une vraie c'est une vraie question que tu poses mais au delà de mon cas particulier c'est compliqué en tant qu'homme de se mettre d'arriver dans une association ou dans un mouvement ou dans une manifestation pour des raisons évidentes c'est à dire qu'on va dire à ces hommes est-ce que vous êtes sûr que c'est bien là votre place est-ce que vous voulez pas au contraire vous mettre en avant prendre vous 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 arroger des symboles qui sont pas les autres qui sont pas les vôtres en fait la situation est compliquée c'est à dire que si j'y suis pas on me reproche de pas y être si j'y suis en fait on va me dire que je veux être au premier plan et de fait c'est ce qui s'est passé tu évoquais tout à l'heure l'association il y a une association française dans les années 90 qui s'appelait Mixité cités et qui, comme son nom l'indiquait, s'ouvraient aux hommes. Et très rapidement, ce sont les hommes qui y ont pris le pouvoir. C'est odieux. Et moi, il n'est pas question que je sois à la tribune dans un grand rassemblement féministe et que je prenne le micro et que je perds or. Il n'en est pas question. Je ne le fais pas. Et si j'ai accepté de dialoguer avec toi, c'est sur une base d'égalité. Et du reste, on n'est pas dans une configuration associative ni militante. Donc, tu sens effectivement ma réticence. J'ai envie de dire qu'il y a aussi pour les hommes une noblesse du silence, c'est-à-dire une noblesse du retrait en disant que je fais des livres, c'est déjà pas mal, je prends la parole publiquement. Et pour le reste, effectivement, je ne me sens pas d'être sur une tribune et de revendiquer je ne sais quel magistrat. Oui, mais militer, ce n'est pas qu'être sur la tribune. Moi, par exemple, j'ai des exemples récents. Il y a des hommes dans le mouvement féministe qui sont alliés. D'ailleurs, ils n'ont pas forcément la vie facile. Je ne vais pas citer leur nom forcément. Mais quand j'ai été victime de cyberharcèlement assez récemment, un an, il y a un homme qui m'a envoyé un mail en me disant « Lorraine, j'ai vu que tu étais en train de te faire insulter sur les réseaux sociaux. Je te propose de couper tes réseaux sociaux. Moi, je vais surveiller pour toi ». Pendant trois semaines, il avait le nez en permanence sur Twitter à rechercher mon nom, à faire des captures écrans de toutes les insultes que j'étais en train de me prendre pour en garder des traces, pour pouvoir m'informer de si ça se calmait, si ça s'empirait, pour pouvoir éventuellement envisager des poursuites judiciaires derrière. Et c'était un acte gratuit qui lui a coûté de l'énergie. C'était un acte vraiment de soin vis-à-vis de moi et qui m'a énormément aidée. Et dont il n'a absolument pas tiré de bénéfice à l'extérieur. Il n'a pas fait un tweet pour dire « Je suis en train de surveiller le cyberharcèlement de Lorraine Bastide ». Parce qu'il n'aurait pas intérêt à le faire, je pense. Mais il y a des gestes qui peuvent être accomplis en tant qu'homme. Mais effectivement, ce geste de monter à la tribune, ce n'est certainement pas ce qui est attendu de vous. Mais en t'écoutant, ça me rappelait. Tu me disais que ça n'ira jamais. Si je suis là, je suis trop là. Si je ne suis pas là, je ne suis pas là. Et c'est vrai que ça m'a rappelé une discussion qu'on a souvent autour des tâches domestiques. où finalement, les femmes vont beaucoup reprocher, dans le cadre des couples hétérosexuels, beaucoup reprocher aux hommes de ne pas faire. Et puis quand ils font, ils font mal, ils ne font pas bien. Donc finalement, il y a quelque chose de dissuasif au final. Et ça, j'en ai vraiment conscience que ce n'est pas forcément facile de trouver le bon endroit, de mettre le curseur au bon endroit pour les hommes. J'ai essayé de mener une réflexion sur ce que j'ai appelé des hommes justes. Il me semble que ce qu'on demande aux hommes, en tout cas ce que moi je demande à l'homme que je suis, ce n'est pas nécessairement d'être gentil, sympa, doux, quoi que ce soit des qualités par ailleurs. Ce qu'on demande aux hommes, je crois, c'est d'être juste. Et cette idée de justice de genre, à mon avis, traverse toutes les sphères sociales, la famille, le couple, mais aussi l'espace public, les transports ou encore la vie politique. Et dans cette réflexion sur la justice de genre, j'ai essayé de me demander quelle pouvait être la place d'un homme dans ce combat. Et je crois qu'être un homme juste, ce que je ne suis pas par ailleurs, mais être un homme juste, c'est aussi trouver sa juste place dans ces combats. Et donc, on est toujours sur la crête. Cette juste place, elle est, je crois, un pied dedans, un pied dehors. Je fais partie de l'armée de réserve, si vous voulez. Mais je n'ai pas envie non plus de faire partie de la troupe de choc, pour utiliser une métaphore bien martiale que tout le monde aura noté. S'il nous reste du temps, est-ce que je peux te poser une autre question ? Il est 35. Alors, je fais appel aux organisateurs. Faut-il conclure ? Et ensuite, donner le micro à la... Alors, je voudrais te poser une dernière question, et je ne prendrai plus la parole avant qu'on me la donne. Souvent, je m'aperçois dans des soirées qu'il y a une répartition très genrée des discussions. Les garçons ou les hommes, entre eux, parlent de politique, de l'actualité des guerres, des choses nobles et importantes. Et puis, les femmes, parfois, entre elles, parlent des enfants. Mais moi, je suis souvent dans les discussions avec les femmes, parce que j'aime bien discuter des enfants, et notamment des miens. Je crois que tu as deux enfants, et je voudrais maintenant qu'on parle de nos enfants. Est-ce que tu crois qu'il faut davantage protéger nos filles ou éduquer nos garçons ? Alors, évidemment, les deux mots d'ordre ne sont pas exclusifs, naturellement. Mais c'est quelque chose qu'on oublie parfois. On a tendance à vouloir interdire aux filles de sortir ou de sortir à telle ou telle heure. En revanche, on oublie complètement les garçons et cette invention de la garçonnité. J'avais été frappé par cette intervention d'une journaliste libanaise qui s'appelle Joumana Haddad, et qui avait dit ceci après les événements de Cologne en 2015, que personne n'aura oublié, où il y avait eu un certain nombre d'agressions dans l'espace public dans cette ville de Cologne. Et cette journaliste libanaise s'en était prise aux mères, à tort ou à raison, et elle leur avait dit ceci. Si les hommes agressent, c'est de votre faute, vous les mères, ou en particulier c'est de votre faute, parce que vos fils, oui, vos fils sont des harceleurs, des hommes violents, des violeurs. Et plutôt que de dire à vos filles qu'elles peuvent être des proies, apprenez à vos garçons à ne pas être des chasseurs. Plutôt que d'apprendre à vos filles à se taire, apprenez plutôt à vos fils à écouter. Voilà, je voulais te soumettre ce propos et te demander ce qu'on fait avec nos enfants. Quand j'entends cette phrase, il faut protéger nos filles et éduquer nos garçons, j'ai les oreilles qui se saignent. Parce qu'en fait, c'est la perpétuation des pires stéréotypes sexistes qu'on puisse imaginer. Donc les filles sont fragiles, il faut les verrouiller à double tour, il faut bien les surveiller comme le lait sur le feu. Et par contre, les garçons, on va les éduquer, on va leur apprendre des choses, on va leur remplir le cerveau de savoir. Moi, je pense qu'il faut protéger les enfants et qu'il faut éduquer les enfants. Je pense qu'il est très important de rappeler que beaucoup de garçons, de petits garçons sont victimes de viol. Et je crois que dans cette grande conversation autour de MeToo, la question de l'inceste, et on sait à quel point elle est problématique et on sait à quel point on refuse d'avoir cette conversation, elle est centrale. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont été des petits garçons violés, et je pense qu'il faut le dire. Il faut dire que les hommes violent, il faut dire que les hommes sont violés. Et puis, il faut éduquer absolument tout le monde. C'est-à-dire que c'est très important d'éduquer les garçons, mais c'est très important aussi d'éduquer les filles. Et cette idée, en fait, que les filles seraient en danger, finalement, c'est un outil de contrôle social. Ça, c'est quelque chose qu'on échoue à voir. Je m'en suis rendue compte en échangeant avec des chercheuses, des architectes urbanistes qui ont fondé un think tank qui s'appelle Jean Réville. Elle s'appelle Chris Blach et Pascal Lapalue, et je parle d'elles dans Présente, mon essai sur la place des femmes dans l'espace public. Et elles m'ont fait réaliser qu'effectivement, dire aux femmes, attention, la rue, c'est dangereux, le harcèlement de rue est un énorme problème. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que l'une des seules grandes lois antisexistes prises sous le mandat de Macron par Marlène Schiappa au tout début de son mandat, c'était une loi contre le harcèlement de rue, cette loi anti-relou, où on commençait à présenter la rue comme un lieu où les femmes seraient en proie à tout type de violence, etc. Alors oui, c'est une réalité. N'empêche que 80% des violences accomplies sur les femmes ont lieu à leur domicile ou à leur travail. Donc, ériger la rue comme l'espace de danger suprême pour les femmes, c'est déjà de la dernière formation, c'est déjà faux. Et c'est surtout une façon de dire aux femmes que ça n'est pas leur place, qu'elles n'ont rien à faire là. Et finalement, c'est une façon de les réassigner éternellement à l'espace privé, qui est la vocation initiale du patriarcat. Donc, je pense qu'il faut vraiment lutter contre cette idée, et même si ça paraît contre-intuitif, que les femmes seraient en danger, que l'enjeu, c'est leur sécurité. Moi, j'ai envie de dire aux petites filles, la rue est à toi. Cours, prends des risques, parle, crie. Je voudrais qu'on parle de la violence des femmes. Je voudrais qu'on parle de la douceur des hommes. Et je voudrais qu'on, justement, on rebatte les cartes de tout ça. Je voudrais qu'on parle de la douceur des femmes. Bonjour. Merci beaucoup pour votre dialogue. J'avais une question que je souhaitais adresser à Lorraine, parce que c'est Lorraine qui l'a dit, par rapport aux masculins et aux féminins, où tu as exprimé le souhait que, finalement, on puisse dépasser, qu'on arrête de penser avec cette opposition. Et je me demandais si on n'avait pas besoin de la conserver de la même manière que, finalement, après avoir dit les races n'existent pas, dans le discours sociologique et anthropologique, on n'a pas voulu perdre le fait qu'on pouvait être perçu selon la race et qu'il y avait des personnes racisées. Et je pense notamment à des considérations écoféministes, par exemple, qu'on trouve chez Françoise de Bonne, qui dit, attention, le masculin, l'émancipation, dans notre imaginaire, c'est du masculin. Et donc, on a aussi à dégenrer ou à regenrer nos concepts normatifs et donc pouvoir nommer la masculinisation ou la féminisation pour peut-être justement pas associer la masculinisation pour une femme à une émancipation. Aller sur le marché du travail, l'indépendance financière, avoir du pouvoir, etc. Et donc, voilà, en termes de temporalité, la neutralisation des sexes, est-ce que ça ne nous prive pas d'une arme de transition ? Tu as tout à fait raison de le souligner. Et je crois que tout à l'heure, je présentais cette neutralité, cette neutralisation comme un horizon qui, malheureusement, je pense être un peu lointain et qu'il y a ce geste nécessaire de d'abord reconnaître le genre, d'abord appuyer sur la spécificité des destins féminins. Voilà, moi, je donne la parole qu'à des femmes parce que je pense qu'il y a ce geste de compensation qui doit avoir lieu. Mais c'est important. Et tu fais bien de faire le parallèle aussi avec la race où, finalement, on tente de faire passer aujourd'hui pour des anti-universalistes, les partisans qui disent qu'il faut parler des personnes racisées, des personnes non-blanches, genre, mais non, je ne vois pas les couleurs, on est tous pareils. Oui, mais dans un premier temps, si on ne dit pas que les vies noires comptent, on ne veut pas arriver le stade où, finalement, on s'en moquera complètement de savoir de quelle couleur est la vie qui compte. Néanmoins, je trouve intéressant que tu cites Françoise Dobone parce qu'elle emploie, elle a inventé un mot qui est le mot phallocratie. Et je trouve que ce mot est très intéressant, justement, parce qu'on peut trouver la phallocratie, finalement, dans les mains de n'importe quel être qui soit féminin ou masculin. Et la phallocratie, c'est plutôt une espèce d'idée que le pouvoir serait lié mentalement, psychiquement, culturellement au phallus. Et ça règle cette question du masculin et du féminin. Je trouve que c'est intéressant de parler de violences phallocrates plutôt que de parler de violences masculines. Et voilà, il y a beaucoup à puiser dans la pensée de Françoise Dobone. Merci. Merci de votre discours. Mais je trouve qu'il faut quand même être plus positive que les femmes ont fait énormément de progrès. La femme contrôle sa natalité. Je crois que c'était un progrès énorme. Il y a eu des époques où une femme avait la chance, ou la méchance, de tomber enceinte, Jacques-moi. Et je trouve que beaucoup de femmes aussi pourraient demander un peu plus à l'homme. Comme vous avez dit, par exemple, avec le café, j'aurais peut-être dit dans cette réunion à le monsieur à côté de moi, monsieur, est-ce que vous aurez la gentillesse de m'apporter un café ? Et je crois que beaucoup d'hommes le feront. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve qu'il faut chercher le positif. Et aussi, moi, j'habite aux États-Unis, les hommes, beaucoup d'hommes ne savent plus quoi faire. Est-ce que je peux faire à une femme un compliment ? Oh là là, oh là là, on ne dit plus rien. Mais les hommes regardent quand même. Et la femme veut aussi qu'elle soit regardée. Pour ça, je trouve que ça devrait être un effort mutuel dans la gentillesse. Je ne sais pas, c'est mon opinion. La non-violence, en fait. Oui, mais je trouve que c'est intéressant que vous ayez mis ce point parce que parmi les finalistes, hier soir, il y avait Judith Butler. Judith Butler, après avoir pensé la construction du genre dans les années 80 avec le trouble dans le genre qui était en fait un peu la suite de Simone de Beauvoir, aujourd'hui, elle réfléchit. Dans sa globalité, elle est complètement sortie du genre et elle arrive à cette pensée de la non-violence qui est une pensée de la sollicitude, une pensée du soin, une pensée de comment rendre une vie bonne, comment rendre une vie pleurable. Évidemment, cette notion de gentillesse, de douceur, de tendresse, c'est quelque chose qui traverse, je trouve, aujourd'hui, sa pensée. Et c'est, je pense, fondamental aussi pour construire ce monde d'après, de recourir à ces outils, à cette douceur dont vous parlez. Ça me semble hyper important. En tout cas, moi, le monde que je veux, c'est ce monde-là. On n'a plus le temps, en fait. C'est fini, Robert. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Applaudissements. Applaudissements. Merci beaucoup.